Musique de générique Et dans cette vidéo je vais vous parler des caractéristiques et de l'histoire de la Scarash Oui parce que comme vous pouvez le voir à votre écran vous avez un gameplay que j'ai réalisé avec la Scarash sur Battlefield 4 Un très très bon gameplay, je crois qu'il se passait en MME, si je me rappelle bien en MME sur siège de Shanghai Donc voilà, ou peut-être sur Barrage de Langkang Je crois plutôt que c'était Barrage de Langkang Mais c'est bon, c'est pas grave Donc on va commencer par la présentation de cette arme de la Scarash Alors c'est une arme qui est belge, c'est une arme créée par des belges Donc la Scarash c'est un fusil d'assaut compact Enfin plutôt, il y a deux types de Scar, il y a la Scarash et la Scarash Donc la Scarash c'est un fusil d'assaut compact et la Scarash c'est un fusil d'assaut Alors pourquoi on a donné le nom fusil d'assaut compact à la Scarash ? Parce qu'il me semble bien qu'elle est beaucoup plus petite, enfin pas beaucoup plus petite mais elle fait à peu près je crois 100mm de moins que la Scarash Donc c'est un petit fusil d'assaut si on peut dire Ça comme ça Alors pour ce qui est des munitions utilisées par la Scarash La Scarash utilise donc du 5,56 x 45mm OTAN Et la Scarash utilise du 7,62 x 51mm OTAN Donc je crois que, ben oui, la Scarash est beaucoup plus puissante par rapport aux munitions qu'elle utilise Donc c'est du 7,62 et que la Scarash c'est du 5,56 Donc voilà, pour ce qui est du fabricant de ces deux armes C'est FN Herstal, c'est un fabricant national de la Belgique Pour ce qui est de la période d'utilisation de cette arme Elle a commencé à être utilisée en 2008 et elle est toujours utilisée en ce moment même dans le monde Pour ce qui est du poids et des dimensions de la Scarash Donc la masse non chargée de la Scarash elle est de 3,5 kg Bien sûr sans munitions vu que c'est non chargé Et la Scarash est de 3,9 kg Donc on peut voir qu'elle est assez, comment dire, plus lourde, plus longue, etc La Scarash elle est un peu plus imposante par rapport à la Scarash Donc voilà Après pour la longueur la Scarash elle est fait 620 mm à 850 mm selon le type de canon équipé sur cette arme Et la Scarash fait 770 mm à 997 mm selon le type de canon installé sur cette arme aussi Donc pour ma part la Scarash elle se rapproche un peu plus de la M16A4 niveau dimensions Je crois que les balises étaient à peu près pareilles Et voilà Donc c'est une arme assez semblable à la M16A4 Pas au niveau du mode de tir, etc Mais au niveau de la longueur de la morphologie, etc En morphologie je ne sais pas si on peut utiliser ça sur des fusils d'assaut ou sur des armes de guerre Voilà Donc maintenant passons aux caractéristiques techniques de ces deux armes Or pour ce qui est de la cadence de tir de la Scarash elle est de 650 coups par minute Donc elle envoie du lourd 650 coups par minute c'est assez rapide Je crois que c'est pas aussi rapide que la M16 mais ça envoie quand même 650 balles par minute c'est quand même abusé Après pour ce qui est de la Scarash c'est 600 coups par minute Alors on voit un peu la Scarash là Elle se rattrape au niveau de la cadence de tir Parce qu'elle a beaucoup plus de balles Et la Scarash elle est si je pourrais dire plutôt Elle tire moins rapidement pour si je pense être plus précis Donc voilà Pour ce qui est de la capacité de la Scarash elle est équipée de 30 cartouches C'est à dire 30 balles dans le chargeur Et pour ce qui est de la Scarash 20 cartouches qui est donc 20 balles Alors voilà Pour ce qui est un peu de l'histoire c'est pas vraiment l'histoire de la Scarash Mais c'est un peu un petit résumé sur quelle unité française elle utilise Et pourquoi etc Donc en 2010 Les SEALs je crois que c'est une unité française Si je me trompe pas Ils ont reçu 850 MK16 et 750 MK17 Ben ils ont reçu voilà Ils ont reçu ça Et en juin 2010 On a annoncé qu'ils renonçaient à la MK16 calibre 5,56 Pour acheter qu'en 2011 que les MK17 Or si je me trompe pas Les MK17 vu qu'ils ont le même calibre que la Scarash Je crois que c'est un nom Je crois que c'est la même arme Mais qu'ils ont un nom différent Donc si je me trompe pas Normalement la MK17 c'est la Scarash Et la MK16 c'est la Scarash C'est juste le nom il a changé Donc voilà Or maintenant on peut En 2012 on peut voir que Le raid a été doté que de Scarash Alors le raid je crois que c'est aussi une unité française Donc voilà C'est une petite anecdote de cette arme C'est pas vraiment l'histoire Mais ça reste un peu assez intéressant de savoir ça Pour ce qui est des pays Je me suis complètement gouré Des pays utilisant la Scarash et la Scarash Excusez moi je bégaye un peu c'est chaud Donc il y a l'Allemagne, la Belgique, la Croatie Les Etats-Unis, la France, la Géorgie L'Italie, le Kenya Le Kenya, le Mexique Le Pérou et la Pologne Donc tous ces pays Que je viens de dire Ce sont des pays qui utilisent la Scarash Ou la Scarash Ou des pays où on aperçu Des personnes utilisées cette arme Donc voilà Alors maintenant on va passer aux caractéristiques Du Battlelogs qui est donc les caractéristiques de la Scarash Sur Battlefield 4 Donc pour ce qui est de ces dégâts Elle est de 40 dégâts au corps à corps Et je crois que c'est 30 ou 25 à longue distance Donc pour ce qui est de la précision de cette arme Elle est de quand même 50% Donc c'est la moitié Elle reste assez précise Pour ce qui est du tir au jugé Vous avez 50% de chance que vos balles touchent Donc ça reste aussi une arme assez bien au tir au jugé Pour ce qui est de la portée Elle est de 42 mètres Donc je vais dire 42 mètres Parce que c'est pas précisé Vu qu'on sait pas si On connait pas la longueur La longueur qui est entre nous et l'ennemi Sur BF4 Vu que c'est pas précisé La distance qui est Si c'est des vrais pas qui sont calculés Etc Donc voilà Après pour ce qu'il a porté Je dis 42 mètres Mais ça peut autant être 42 km Etc Après c'est ce qu'ils me disent Ils mettent juste 42 Donc je mets un diminutif Je mets mètres Vu que je pense que c'est C'est assez plausible Vu que dans le jeu 42 mètres Ça doit être énorme Donc voilà Pour ce qui est de la cadence de tir Elle est de 620 Coups par minute Donc 620 coups par minute Ça se rapproche De l'arme réelle Des caractéristiques réelles Parce que la Scarache En arme réelle Elle est de 600 coups par minute Donc ça se rapproche un peu C'est un peu plus augmenté Je pense pour un peu rivaliser Avec les autres armes Pour ce qui est des modes de tir De cette arme Elle a un mode de tir Coups par coup Un mode de tir Rafale Et un mode de tir Automatique Qui lui est assez bien Qui est assez bien Sur cette arme Tous les modes de tir Ils sont assez bien Autant pour le coup par coup Pour la distance La rafale Pour la moyenne distance Et le full automatique Pour le corps à corps Donc voilà Normalement J'ai fini Sur l'histoire Et les caractéristiques De la Scarache Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Normalement le gameplay Il dure un peu plus longtemps Donc s'il dure un peu plus longtemps Je vous mettrai une petite bande sonore Etc Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de regarder Le gameplay jusqu'à la fin Parce que c'est un très très bon gameplay Je réalise un peu Un petit Je pourrais dire Un gros carnage Sur Battlefield 4 Parce que On voit pas de De On voit pas de gameplay Comme ça souvent Donc voilà J'espère que cette vidéo Aura plu N'oubliez pas de vous abonner De laisser des commentaires Je vous dis Ciao Et à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao Bye Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci